Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et partagez cette vidéo. Qu'est-ce qu'on dit chez nous ? Qu'est-ce qu'on dit souvent même chez nous ? Chez nous, on nous dit, ah mon ami, si j'étais déjà, ne prononce pas de mauvaises paroles sur tes enfants, parce que ces paroles peuvent même avoir des effets, oui, parce que c'est ce que vous prononcez, nous prononçons, c'est ce qu'on attire vers nous. Si vous dites par exemple que vous êtes une personne béni, c'est la bénédiction que vous allez attirer vers vous et Dieu lui-même va favoriser cela. Il y a des choses vraiment étranges comme ça qui arrivent parce que les gens ont décidé d'avoir un esprit positif et d'attirer vers eux des belles choses et des bonnes choses. C'est une chose terrible. Eh bien, le diable lui-même, il a compris cela et il sait cela. Il sait que dans la parole se trouve une puissance. Une puissance qui peut guérir les gens et qui peut aussi leur faire du mal. Et le diable a décidé d'utiliser la musique, la musique, pour pouvoir injecter dans les gens des choses terribles et terribles et terribles. Et ici, nous allons voir une personne, une personne qui va clairement nous dire quelque chose qui est en relation avec la musique et ses paroles. Cette personne est dans le hip hop. Et cette personne va commencer par nous dire que le hip hop, c'est divin. C'est divin parce que les paroles qu'on prononce, on les attire vers nous. Et cette personne se trouve même de leur côté là-bas. Et quand elle parle, ça c'est pour pouvoir regarder même ses yeux, vous pouvez même sentir qu'il y a un truc. Bon, écoutons. Cette personne parle en anglais, nous allons essayer de traduire en français pour vous. Écoutons ça. Déjà, les personnes commencent par nous dire. Ce sont des paroles divines que nous donnons. C'est pourquoi lorsque tu dis, j'ai une mentalité de criminel. Tu attires cela sur toi. Déjà, cette personne est en train de nous dire que les paroles bizarres comme ça, comme du genre, j'ai une mentalité de criminel. Quand les gens disent cela dans les paroles, dans les chansons, dans le rap, dans le hip hop, tout ça. Toutes ces personnes qui le disent là. Elles le disent comme ça, peut-être que vous pensez que c'est de la blague. Mais cette personne ici est en train de nous parler, pour nous dire, de ne pas prononcer et répéter n'importe quelle parole de chanson, parce que c'est le savoir, on peut attirer d'un mauvais esprit, enfin, et ça peut être un esprit de criminel, si cette parole a tendance à parler des trucs pareils. Et je suis un témoin de ce fait. Et cette personne, comme vous la voyez là-bas, regardez bien son visage, elle dit qu'elle est témoin de cela. Et même toute personne peut en témoigner. J'aurais aimé que mon DJ soit présent ici avec moi. Ce ne sont pas des histoires. Tu dis mentalité criminelle, tu attires mentalité criminelle sur toi. Tu dis, je suis prêt à mourir. Nous prononçons des paroles divines et il est temps que nous commencions à les reconnaître. Vous comprenez ça, vous attendez ça ? Ces personnes étaient dit que toutes ces paroles, ce sont des paroles qui ont véritablement des effets, et les gens du hip hop ont commencé à faire le constat. C'est un constat général. Et c'est dans toutes formes de musique qu'il y a même le rock'n'roll, la maladie dont les gens jouent. Même, on nous dit que certaines chansons sont renversées. Et quand on utilise des systèmes bien appropriés, ou encore de la technologie bien appropriée, et qu'on renverse ces paroles, ça parle des choses bizarres, qui sont même en relation avec des trucs comme la mort, comme le diable, le démon, comme même les adorations au diable. Ça veut dire qu'en écoutant et en répétant les paroles de chansons, les gens peuvent juste adorer le diable. Et c'est terrible. Nous savons aujourd'hui que dans la musique, la plupart du temps, les gens chantent pour nous parler de leur vie, et comment les gens ont vécu les difficultés de leur enfance, tout et de tout, 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 tout. Mais aussi, il y a encore une autre personne qui va essayer de nous expliquer certaines choses. Écoutons-la. Elle nous dit, ma musique est spirituelle quand vous l'écoutez. Je raconte mes plus intimes et sombres secrets. Je me devoile dans chacun de mes titres de Dear Maman à Shed So Many Tueur. Là, c'est tout Pat qui parle. Ma musique est spirituelle quand vous l'écoutez. Vous avez entendu ça? Il dit que sa musique est spirituelle quand vous l'écoutez. Il dit que sa musique est carrément spirituelle quand vous l'écoutez. Est-ce que vous avez déjà pensé à un truc pareil? A vous pensé à un truc pareil? Est-ce que vous pensez que la musique est bel et bien spirituelle? Moi, je vais vous parler de quelque chose. Ça veut dire que nous devons vraiment faire attention à ce que nous écoutons, à ce que nous chantons. Si on ne sait pas le sens d'une chanson, on ne peut pas chanter et danser la chanson comme ça. Généralement, on nous dit, écoutez, la chanson ne fait rien dit. Juste là, tu écoutes, et tu danses. Or, la musique est spirituelle et toutes paroles prononcées en une signification. C'est terrible quand les gens doivent mettre des paroles dures, des paroles terribles dans les chansons. C'est pourquoi même la plupart des gens disent que le rap est en train de détruire la jeunesse, à cause des paroles qui sont infiltrées là-dedans. C'est terrible. Et si une autre femme va nous expliquer que le hip hop est une religion aussi, écoutons-la, c'est cette femme-même qui est d'ici. Elle dit qu'il y a une religion ou un gouvernement. Je dis cela parce que j'ai voyagé dans le monde entier. Elle dit que le hip hop est une religion parce qu'elle a eu des constats. Elle va nous expliquer. Elle va commencer par dire qu'elle avait voyagé dans le monde entier. Elle dit, je ne suis pas adepte d'une religion en particulier. Mais je pense qu'il y a une force supérieure. Peu importe son nom, ce n'est pas le plus important. C'est plutôt le culte des choses. Le hip hop est adoré plus que tout. Je vois, lorsque je voyage, des gens prient. Je vois, lorsque je voyage, des gens prient différents dieux. Différentes choses dans les lieux différents. Nous ressentons la même chose. Et dans lequel elle dit, de la manière que les gens voient l'église, ils prient, de la manière que les gens se sentent. Les gens disent qu'ils ressentent cet esprit. Elle dit que quand elle est dans le hip hop, elle chante ses chansons, elle ressent la même chose. Parce qu'il y a un esprit qui l'envahit. C'est un truc qui est spirituel. En écoutant cette musique, nous sommes inspirés. Pour faire quelque chose, pour agir, pour changer. Donc ça veut dire que la musique que nous écoutons nous pousse vers quelque chose, nous apporte quelque chose. Tu ne peux pas écouter une musique sans que ça t'apporte quelque chose. Ça veut dire que tu écoutes une musique, d'abord je vais dire que c'est faire juste pour te distraire. Mais ça a quand même des effets sur toi que tu peux, que tu peux, que tu peux, que tu peux plutôt comprendre ou découvrir ou pas. Ça veut dire que ça a quand même des effets sur toi. C'est pourquoi on parle de messages subliminaux, souvent de les prier et de l'autre. Elle dit, c'est ce que la religion fait aussi. Le hip hop est encore plus grand. Partout, surtout les jeunes. Ils ont les mêmes vêtements, casquettes. Ils font du break, du DJing, de la production. Le hip hop s'est infiltré partout dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle je dis cela. Ça veut dire que ça allait maintenant plus loin que ce que vous pouvez vous imaginer. C'est devenu tout vraiment grave. Et ici, nous allons maintenant écouter une autre personne qui va nous expliquer qu'il y a quand même quelque chose à ne pas négliger. C'est que les stars de la musique sont des prophètes. Et que lui, il, si c'est possible, il faudrait qu'il ait son nom même écrit dans une Bible. Mais lui, son Jésus est différent du Jésus Christ que nous nous adorons. Lui, son Jésus Christ, c'est un Jésus qui n'est pas vierge. D'après, il y a des recommandations qu'il avait une bonne idée. Écoutons-le. Nous allons faire la traduction. Il dit, mais il se prend pour être divin. Car il a dit que s'il réécrivait la Bible, il serait à l'intérieur. Ben ouais, il parle de lui. Il dit que c'est ce que les gens disaient. C'est la même chose qu'ils disent de lui. Il dit, ben ouais, j'y serais. J'y serais, je sens que je suis une des... Il dit, je suis l'un des personnels les plus importants dans la culture propre en ce moment. Une des seules personnes ayant une opinion. Vous savez, la Bible avait 20, 30, 40, 50 personnages. Vous ne pensez pas que je serais l'un des personnages de la Bible moderne d'aujourd'hui. Et les gens ont leur propre forme. De Bible maintenant, vous savez, c'est un nouveau jour et âge. Les gens ont leur propre réflexion. Les gens sont dans leur propre système. Ils ont leur propre religion. Le hip-hop est une religion dans une certaine mesure. Et les rappeurs sont des prédicateurs. La musique, c'est l'exécriture. Tu sais, c'est comme l'église parce que tu vas aller, tu vas à un concert. Tu lèves les mains en l'air, tu t'habilles, tu chantes des chansons. Et tu payes aussi de l'argent, tout comme à l'église. Vous avez compris ça, c'est vraiment terrible ce que les gens ont dit. Ça, ce sont les révélations des stars. Des stars qui posent que la musique est décidément quelque chose de spirituel, d'utra-spirituel. Parce que quand vous vous mettez à chanter, vous êtes comme à l'église, propulsé par un esprit. Et quand vous le faites, vous gagnez forcément quelque chose. Cette chose-là peut être positive comme négative. Et c'est là le danger. Quand vous êtes dans la musique profane et qu'on le chante, on l'écoute n'importe quoi. Cette musique qu'on écoute, les paroles qu'on entend auront des effets sur nous. C'est terrible. Ça peut plus pas être bizarre. Nous nous sommes juste pour faire cette vidéo pour vous prévenir, pour vous dire que si vous écoutez tout et n'importe quelle chanson, sans même savoir la signification de la chanson, ne serait pas surpris quand je vous ramassez des démons qui vont même venir chez vous. Parce que les démons peuvent s'infiltrer dans les chansons. Puisque la musique est spirituelle, et que toutes ces choses sont réelles, elles sont vraiment d'ordre spirituel, forcément vous allez attirer les choses spirituelles vers vous. Et ça risque de vous ouvrir les yeux comme le gamin qui est là-bas. C'est terrible. Est-ce que vous croyez à tout ce que ces styles ont révélé ? Ce sont des grandes révélations sur la musique profane dans le E-Hop. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, ne manquez pas la prochaine, d'ailleurs. C'est parti. Une vidéo à partir si vous pouvez la regarder. Et cliquez sur Yank's Clubon, à vous aller, c'est la base d'un commentaire pour vous abonner sur notre chaîne. Yank's TV, Yank's Clubon 2, Yank's Clubon 3. C'est parti. C'est parti.